Musique de générique Et yo Mina ! J'espère que vous allez bien, c'est Maître Dariana, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo On va s'attaquer à une quête qui est vraiment longue Donc elle sera en cas où en plusieurs parties, je la ferai en 2 voire 3 parties Et au pire des cas, ce que je pourrais faire, c'est en mettre une, en deux ou trois parties Et à un moment, je la uploaderai en entière Vraiment pour ceux qui veulent voir tout d'une traite au bout d'un moment, quand j'aurai déjà tout posté Le sommeil d'or Nous allons faire cette quête du sommeil d'or Donc, on va l'activer, le sommeil d'or Alors, j'ai fait déjà une vidéo dessus Où je vous ai montré Que grâce à cette quête, on va pouvoir débloquer un donjon Pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo Vous allez la voir dans celle-ci Je vais passer devant le donjon, l'activer pour vous le montrer Mais en même temps, je ferai la quête du sommeil d'or Là, premièrement, rien de compliqué On va devoir avancer Suivre les traces Rien de plus simple De toute façon, il va falloir avancer C'est grâce à la quête Vraiment, au tout début de la quête Que l'on va débloquer L'accès au donjon J'aurais pu me TP Mais on doit suivre les traces Pour faire avancer la quête Sinon, ça fait un moment que j'aurais pu me TP Pour avancer directement A l'endroit où il faut aller Allez, bruto Et là, on va arriver proche du donjon Parce que vous pouvez le voir Le donjon se situe ici Et si vous n'activez pas la quête de Bonifaz Pour le sommeil d'or Et bien, vous verrez que vous ne pourrez pas y avoir accès L'endroit ne sera condamné Et en activant cette quête, bizarrement Tout sera débouché On va arriver près du donjon Et bien sûr, près de la quête où on doit aller Je garde un peu d'endurance Pour pouvoir planer jusqu'au donjon Oui, je ne sais pas Imon On est bientôt arrivés Et le donjon Est juste là Vous descendez Nous, on active le donjon Bon, ça c'est fait Ça fait une sorte de téléportation si vous voulez Et on a juste à descendre Comme vous voyez, en bas On va devoir parler à des PNJ Vous parlez dans l'ordre à celui que vous voulez Il faut parler aux trois Une fois que vous avez parlé aux trois Allez parler à la quatrième personne Qui est un peu plus loin Une fois que vous avez parlé à la quatrième personne Retournez voir les autres Après la discussion On va devoir se rendre proche des ruines Ils sont juste à côté Ouais, c'est juste là Franchement, c'est juste à côté Donc c'est tranquille Une fois que la porte est ouverte On prend le TP qui est à gauche Et on continue d'avancer tout droit Il faut prendre les TP Ça pourra toujours servir Certains drones n'empêchent Je ne me répéterai plus Je ne sais pas combien de fois Mais il est magnifique Il est juste magnifique de ouf On active ça Ah oui, il faut mettre du vent Une fois que vous avez retiré Le sable avec un perso Anemo Vous pouvez activer Maintenant, on va devoir éliminer les ennemis Comme c'est marqué Voilà, on a éliminé le dernier On peut avancer Déjà, ce que je vais faire, c'est ça On va suivre la petite fée Elle va passer à travers Mais nous, on ouvre cette porte Allez, petite fée Avance en même temps que moi Allez, allez, allez Alors faites gaffe à ça Ça enlève des vies Je suis le premier à dire ça Je suis le premier à le prendre C'est juste ce qu'ils font Je suis le premier à faire n'importe quoi Ici, je crois qu'il y aura encore des ennemis On va y aller tranquille Ils sont pas chiants Ils sont ultra faciles Ça évite de se faire agresser On sait jamais Donc là, il nous dit de chercher la cible Déjà, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça Et on est obligé de passer par là De toute façon Où il y a le Je crois qu'il faut marquer activer Et on descendra On n'a pas d'autre passage voilé pour l'instant On descend On n'a pas le trop choix Oh oui Vas-y, va-là toi Vous tapez la bestiole juste à côté De la torche Et votre but, ce sera donc Que d'allumer les torches Et je n'ai pas de perso au feu Un petit Diluc Il y a encore une torche allumée J'ai dû en oublier une, non ? Je suis vraiment débile en fait Il y en a juste une ici Désolé, Diluc Je n'ai pas vu Maintenant, on active ça Pendant qu'elle, elle s'échappe Pendant la cinématique Au nargué On va la suivre de toute façon Vous n'êtes pas obligé de la prendre Moi je la prends Parce que ça me permet d'avoir le coffre C'est honnêtement pas du tout obligatoire Mais en même temps J'ai envie de dire Il faut qu'on cherche la cible dans la zone Donc on avance On prend Le sceau sacré Qui est par terre Ça ne sert pas pour l'instant Mais on le prend Récupérez quand même A 100% le sceau sacré Parce que je ne suis plus sûr A 100% de l'utilité Qu'on aura avec Donc prenez-le Maintenant On va devoir monter A l'aide de l'ascenseur On va devoir Avancer là Ah oui Je crois que c'est Deden ou Benben Tu sais comment il l'appelle La bestiole Après avoir fait la rencontre De Benben On va devoir redescendre On redescend en bas De toute façon On ne peut que descendre en bas C'est un peu débile Ce que je viens de dire Mais on descend Et on va reparler A Jebrail C'est en train de chercher son nom Jebrail Voilà Après avoir parlé A Jebrail Et Tirzad On obtient la stèle Des sables Écarlate Elle aura une très Très grande utilité Dans la quête Vous allez voir Ensuite on va reprendre L'ascenseur Pour remonter là-haut Et ouais La stèle aura Une très grande utilité De toute façon Pour pouvoir aller Jusqu'au bout de la quête Qui est ma foi Une quête assez longue C'est pour ça Que je vous la ferai En deux ou trois parties C'est le plus intéressant Donc On va vers le livre On l'active Ou vers la stèle Comme vous préférez Allez mon petit Mon petit Peu folet On avance Donc on va continuer D'explorer Et ce passage Si je dis pas de bêtises A cet endroit là Ou un des endroits Qu'on va visiter Il y aura aussi Un donjon Qui est caché Il ne peut être débloqué Qu'en faisant Une certaine quête Et je crois même Que c'est celle-ci Est-ce qu'on va juste Récupérer le copre Je m'en fous du reste Est-ce que je me fais toucher Avec le bouclier On dirait pas À moins que les dégâts Je les avais déjà pris Je crois Oui je crois rien Donc on va ici On prend ça On l'active ici Ça va nous poser Ça qui va activer La porte Elle on l'active Elle on l'active Ensuite Il faut qu'on Ah mais Le combat Tu veux pas Tu veux pas M'embêter un autre jour Toi Merci Merci Embête moi un autre jour Alors On ramasse ça On va ici Là c'est d'où on vient On peut enfin Tourner la cellule Nickel On active ça Encore des mobs à combattre Voilà On les a tous dégommés On ouvre ça aussi Et on continue d'avancer Après avoir fini de discuter On passe par le chemin de gauche L'endroit où la fée nous amène Comme d'habitude La fée elle est gentille Elle nous amène Elle nous mène Nous mène au droit chemin Comme vous voyez On va au même endroit Que la fée Que la fée Ou que le feu follet Comme vous voulez l'appeler Moi j'aime bien les appeler Les feu follet Vous sentez l'air Qu'il traverse vos cheveux Non ? Bah moi si Ça fait du bien de sortir On ressort La fée Était là Maintenant Rendons-nous A l'oasis On se tp ici Qui est proche de l'oasis Pour entamer Normalement si je dis vous Pas de bêtises Une cinématique Et on passe par là Une fois qu'on s'est reposé On retourne dans le tpq Juste à côté d'oasis Pour aller parler A Gébraël Juste à côté Une fois avoir parlé A Gébraël On retourne de nouveau A l'oasis C'est juste à côté Pour l'instant Il n'y a pas de grand Grand chemin à faire Vous avancez Pour enclencher une discussion Après la discussion On va devoir se rendre Ici A ce lieu Donc ouais Le plus proche On peut prendre On peut prendre On peut prendre La statue des 7 Et maintenant Nous pouvons y aller On va devoir se rendre Au temple De Kémému Kémému Voilà Nous y sommes Nous sommes au temple Ensuite Nous allons avancer Car actuellement Ce qu'il y a sur les côtés On ne peut pas en avoir L'utilité Pour être honnête Ça ne nous servira A rien du tout Là ils vont nous dire D'explorer le temple Il n'y a rien de compliqué On ouvre cette porte là On va déjà commencer Par cette porte On y va On ne presse pas les choses On commence par celle-ci Vous allez voir C'est pas Très complexe On va se débarrasser Au moins de cet ennemi Quand même Allez dégage Merci Ce que vous allez devoir faire C'est que vous allez devoir Relâcher Cette petite énergie Comme c'est marqué C'est une petite énergie Que vous allez devoir suivre C'est ce qu'on fait Vous la suivez Si vous êtes trop loin Ou si vous êtes trop Gérons Trop loin Côté derrière Et côté avant Il va se stopper Et dès qu'il se met Dans cette petite chose Et bien vous mettez Relâcher Et il va se mettre Très bien Il se met dans l'emplacement Le numéro 1 Est fait On va maintenant Du côté droit Quand on rentre Dans cette pièce C'est à droite On descend Et on va faire La même chose Bon il y a des ennemis Mais on s'en fout Vous récupérez Cette petite chose Vous mettez là Ça va faire apparaître La stèle Et on la relâche Et on fait le même procédé Que la première Vous la suivez Tout en étant Énormément proche Voir même collée à elle Parce que sinon Au bout d'un moment Vous allez voir que Vous allez voir qu'après Imagine si je ne suis pas Assez près d'elle Elle va s'arrêter Comme les feux follets Ça ne continuera pas Son chemin Tant qu'on ne sera pas à côté Et la deuxième Sativera Une fois la porte ouverte On y go En plus comme vous voyez Et on va débloquer Un nouveau téléporteur Ce qui est Super On continue d'avancer En ayant débloqué Le téléporteur Là ça va être différent Et bah Voilà On y est Donc vous voyez On a un passage A droite Et à gauche Donc on va prendre Le passage de droite Ces trucs là Ne restez pas trop dessus Sinon ça s'effondre Voilà Ça s'effondre Bon le jeu Vous le prévient Quand même d'avance Alors la première Je vous conseille D'avoir un perso Qui vous permet De vous hisser Dans les airs Genre un Pour que ce soit plus facile Pour vous Genre un Kazuha Ou un Avanti Vous faites comme moi Un Papa Zongli Il suffit énormément Il suffira énormément A tout dégager Là ça va être Comme vous voyez Là sur le côté Ici Il y a un chrono Une sorte de Oui De sable du temps Notre but Ça va être Devoir de tout récupérer Les deux trucs Enfin D'activer les deux Autres sabliers Un droite Et un gauche Dans le temps imparti Vous allez voir Quoique Vous n'avez pas besoin De Zongli Autant pour moi Alors moi Honnêtement Je m'étais embêté A tout faire Avec un Sur l'autre perso Avec un Kazuha Alors j'avais pas vu Qu'il y avait ça Pour y aller Vous voyez Comme quoi J'ai appris quelque chose Vous allez là Vous ouvrez le coffre Vous avez un truc En bas Qui vous aide à avancer Donc vous pouvez avancer Et vous prenez La particule Bon là C'était pas si Je m'étais emmerdé Avec un Kazuha Voilà Au moins comme ça Vous savez C'est ultra simple Je m'étais embêté Pour rien La première fois Que je l'ai fait Viens ma petite Ah elle fait tout le tour Pour rien Alors qu'elle pourrait Monter d'un coup Mais non Ça prend pas des trucs En hauteur Enfin Ça prend pas le risque De monter Donc ça Ça c'est fait Euh J'étais en train De me dire Je m'emmerde Pour rien du tout Ok Non non J'étais en train De chercher un truc Mais c'est pas ici Que j'ai le coffre Que je voulais Donc tant pis On va passer par là J'étais en train De réfléchir Autre chose En même temps Désolé Vous prenez L'autre chemin Opposé Pour aller ici Alors lui C'est vraiment Le plus facile Honnêtement Pas de vous embêter Vous montez là-haut Vous récupérez comme ça En même temps Le denroculus Et ça Pour récupérer La particule d'énergie Donc là Il va falloir descendre Grâce à ça Et vous la suivez Comme les autres Il n'y a pas de secret Allez avance ma petite Mets-toi là On te relâche Ah non C'est parce qu'il y a ça Qui tourne Faut attendre J'ai oublié Que ces petits trucs Qui tournent Pouvaient emmerder Les particules Elles se désintègrent Elles sont détruites Et nous sommes A la deuxième Qu'il fallait activer Allez ma petite Avance N'aie pas peur Fais pas ta timide Fais pas ta timide Et ça débloque la porte Ensuite Vous prenez L'ascenseur C'est la seule destination Que vous avez Il est trop beau N'empêche Ce petit Ce familier Qui a été offert Vachement beau Franchement J'adore Il est tout mimi Et vous avancez Jusqu'à la destination Bon Eh ben Nous continuons le chemin On prend l'ascenseur Ou l'élévateur Comme c'est marqué Mais moi J'appelle ça Une sorte de petit ascenseur Oui oui On monte plus en haut De toute façon Je crois même pas Qu'on peut tomber Il y a une barrière bleue Qui nous empêche de tomber Donc on peut même pas Essayer de passer à travers On l'a dans l'os Donc complètement C'est très très haut Je m'attendais pas Que c'était Je m'en souvenais pas Que c'était aussi long La prochaine Donc on va s'arrêter là On fera la partie 2 Où on devra s'attaquer Au mausolée Du roi d'Escheret Et pour cette première partie On va s'arrêter là les amis J'espère en tout cas Que cette petite vidéo Solus Pour la première partie De cette quête Vous aura plu N'hésitez pas A commenter A liker Ou à vous abonner Et on se dit A très bientôt Et à la prochaine Pour la suite De cette solus Sur Genshin Impact Allez Ciao ciao Minot